Yo salut tout le monde c'est monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler du H.O.H. Ténèbres qui tombe ce week-end, enfin un bon H.O.H. Rakshasa Dark, Rann. Je sais pas quel viewer a égorger une chèvre dans sa cave pour implorer la bonté du dieu ténèbres, bon faut pas le faire, faut pas le faire. Mais je te remercie tout de même parce que enfin un H.O.H. qu'on a envie de farmer. Mais Rann, la Rakshasa Dark, regardez déjà comment elle est stylée et en plus elle a une batterie de sort derrière elle qui est vraiment très intéressant en monostyle. Le H.O.H. débute vendredi à midi et se finit dimanche à minuit comme d'habitude. Je pense qu'il y aura pas mal de viewers derrière leur smartphone ou leur tablette pour la farmer comme un gros malade. En tout cas moi ça me fait vachement plaisir, le dernier H.O.H. Dark que j'ai aimé c'était Dias et j'étais passé à côté sur mon compte principal. J'ai un peu les boules de pas avoir Dias aujourd'hui, moi qui veux faire du raid. Aujourd'hui on me proposera Rann, la Rakshasa Dark. Ok, on va regarder ça tout de suite après l'intro, les stats et les sorts. Ok, nous avons la Rakshasa Dark entre les mains, regardez là comment elle est sexy. Une fois, Awake, Rann, sacrément stylée avec son petit fouet rose. Moi je trouve ça très très sympa. La Rakshasa Dark, il faut savoir qu'une fois qu'elle est éveillée, elle gagne 15% de taux critique. Donc ça c'est cool. Bon, Rann, une fois level 40, Awake, parce que c'est ça qu'on a envie pour toi, qu'est-ce que tu as dans le ventre niveau stats. On regarde tout de suite les stats. Bon, les Rakshasa en général sont très moyennes. Et bah là c'est pareil. C'est un monstre attaque qui a quand même 10 547 PV niveau 40. C'est plus que correct. Seulement, en attaque, 747, on aurait préféré déjà minimum 800. 800, allez, Summoner Jouard, craquez pas quoi, filez-nous 53 points de plus. C'est un monstre attaque, Darkenlight, 4 étoiles natifs. Bon ok, c'est pas un 5 étoiles, c'est pas 0, c'est pas Tahor, elle a pas 911 d'attaque. Mais on veut 800 points, 800 points, allez, et sois pas radin. Bon, 526 de death, c'est un peu faible, mais c'est un monstre attaque. Donc ça, pas de problème, je fais avec. 104 de vitesse, c'est pareil. C'est un monstre qui scale sur le skill 1 à la vitesse, elle a des longs CD. S'il vous plaît, donnez-nous quelques points de plus. 110 de vitesse, allez. Allez, check. Check, come to us, vas-y, allez. Il faut améliorer un petit peu la vitesse de run. Tout le monde la voudra. J'espère tout de même que derrière, Summoner Jouard, là, je le connais bien, on est bien potes avec come to us. J'espère que tu vas pas faire l'enfoiré, tu vas pas nous faire un HOH trop difficile que personne va pouvoir farmer, ou que derrière, tu nous mets un nerf parce qu'il y a trop de joueurs qui ont run. Si c'est ça, j'abandonne tout de suite mon job, ok ? Bon, regardons tout de suite ces sorts. Run, le petit skill 1 qui fait plaisir, balance, classique, réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance. Ok, cette attaque augmente en fonction de ta vitesse. Donc, c'est un sort, une fois skill up, qui va gagner 25% de chance en plus. Donc ça, c'est pas mal, on va passer à 75% de chance de slow pendant 2 tours. Vous le savez, un skill 1 qui met un debuff pendant 2 tours, c'est très, très fort. 75% de chance en plus, une fois skill up, c'est plus que correct. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est même très, très bien. C'est quoi le ratio ? Le ratio de swing, c'est 130 plus 1,8 fois ta vitesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu as 200 de vitesse avec elle, ça va rajouter 360 points. 360 points de vitesse. Donc, 360 plus 130, ça va faire 490 sur un skill 1. Sans parler du skill up qui va nous rajouter 5, 10, 25. Donc, sans parler du skill up qui va nous rajouter 25%. Ça reste quand même très correct. 490 sur un skill 1, c'est quasiment un skill 2. Plus les 25%, on est rendu sur un skill 2. Un petit skill 2, mais on est à 500%. Sachant que c'est un monstre attaque qui n'a pas beaucoup d'attaques de base. D'accord, ok. Mais c'est quand même un monstre attaque. Donc, c'est très intéressant. Ça risque de faire des dégâts. Le Fast Swing, qui rappelle beaucoup Yen, la Rakshasa, qui a exactement la même chose, attaque 3 fois de suite et inflige des dégâts continu pendant 2 tours si tu attaques avec un coup critique. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que 5 tours de CD, c'est long. Une fois skill up, 4 tours de CD. Mais ça reste quand même assez long pour un skill 2. Mais on peut quand même faire des dégâts. 185% de la base d'attaque x3. Donc, ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, 185% x3. Faut pas se mentir. Mais, mais, en plus, on peut rajouter des dégâts continu. 3 dégâts continu pendant 2 tours. Donc, ça fait 30% de la barre de vie. Donc, finalement, Mono Cible, elle est très bien. Boum, du slow. Je te fais des dégâts continu. Je te mets des coups critiques. Et après, le skill 3 qui nous réserve un quadruple hit. Avec 75% de chance à chaque attaque de réduire la jauge d'ATB de l'ennemi de 20%. Si la jauge d'ATB de l'ennemi est à 0, si elle est totalement vide, ça stun. Alors, grosse question. Est-ce que ça stun les boss ? J'ai pas trouvé la réponse. Il aurait fallu que j'ai une run dans mes amis. Et je ne l'ai plus. Je l'avais sur mon petit compte. Mais ça, on reviendra plus tard. Hélas. Donc, j'aurais bien voulu tester face à un boss que ça donne. Dommage pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup ? Ça veut dire que sur son skill 3, elle fait 4 hits. Elle peut réduire au maximum 80% de l'ATB de l'ennemi. Ce qui est quand même assez monstrueux. Il suffit qu'on arrive à retirer un peu plus que 80% de l'ATB de l'ennemi. Boum, ça stun. Plutôt correct, tout de même. On passe de 75% de chance à 85% de chance de stun. Pas de stun. De réduire l'ATB une fois skill. On passe de 5 tours à 4 tours. Si on devait parler un peu de run, où est-ce qu'on peut la jouer ? Je pense qu'elle est très très forte face à tous les boss. Le géant, le dragon et Nécropolis. Cependant, elle ne va pas être facile à rune. Pourquoi ? Géant, il va falloir un petit peu de HP. Pourquoi pas ? Elle aura déjà 10 000. Mais c'est un monstre attaque. Il va falloir ruiner. Ça va être difficile à ruiner. Il va falloir choper un petit peu de HP. Bon, on compte beaucoup sur les bâtiments de gloire derrière HP, défense, vitesse, pour l'aider. Dragon, pas de problème. Pareil, elle réduit l'ATB face-to-face ou dans une speed team avec un verde heal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être très très fort. Même couplé après encore un spectra qui va réduire l'ATB. Ça pourrait être assez monstrueux. Ou une rune couplée avec une roie et un verde heal. En tout cas, là, l'ennemi ne bouge plus. Ça, c'est clair et net. Le petit leader skill qui augmente la puissance d'attaque des monstres allées de 25%. Bon, pourquoi pas ? C'est toujours un leader skill qui fait plaisir. Ce n'est pas le meilleur. Mais ça reste correct. Donc, moi, si je devais parler un peu de rune. Le problème de rune, à mon sens, c'est que sa stade d'attaque est un peu faible. Sa stade de vitesse est correcte. Après, c'est un 4 étoiles natif. Il ne faut pas se mentir. Mais ça reste quand même un dark and light. Enfin, ça reste un monstre dark. Donc, on aurait quand même préféré un petit peu plus de la part de Come to Us. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle ? Je pense qu'elle sera très utile. Cependant, elle va être très difficile à rune. À mon sens, il faut la runeer Violent Revenge. Donc, déjà, il faut savoir faire du dragon. Pas facile pour tous les petits viewers qui me regardent, qui ne GB10 pas. Il va falloir quand même la farmer au moins une fois, la mettre de côté. Pourquoi ? Parce que pour la runeer, pour moi, pour qu'elle soit intéressante, il faudrait la mettre en Violent Revenge, Speed, dégâts décritiques, attaque pourcentage. Pourquoi ? Speed, pour avoir 200 de vitesse. Pour avoir 200 de vitesse, pour que son skill 1 puisse faire beaucoup de dégâts. Mais là, vous allez me dire, bah ouais, mais il n'y a que son skill 1 qui scale sur la vitesse. Oui, mais cependant, son skill 2 et son skill 3, si vous ne la skillez pas, elle a 5 tours de CD. 5 tours de CD, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous la skillez pas, il va falloir qu'elle puisse faire beaucoup de dégâts avec le skill 1. Et du coup, pour faire des dégâts avec le skill 1, il faut beaucoup de vitesse. Et en plus, ça va permettre d'avoir ses CD un peu plus rapidement. Donc, ça sera très intéressant. Crit Damage, pourquoi ? Parce qu'on veut beaucoup de crit rate avec elle, de base. Mais on ne voudrait pas claquer notre 1 4 en crit rate. Ce que je veux dire, c'est que vu que son skill 2 va faire des dégâts continués en fonction de son crit rate, sachant que c'est un monstre attaque, il faudrait avoir 60, 70, 80, 100% de taux crit rate. Ça ne va pas être facile non plus. 100 points de vitesse déjà, il nous faudrait quasiment 96. Ce serait bien que dans la globalité, les 200 points de vitesse sans les bâtiments de gloire, sans les buffs. Ça, ce serait agréable. Il lui faudrait beaucoup de crit rate. Minimum, minimum 70% pour qu'elle puisse passer minimum 1 dégât continu sur les 2. Ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse claquer toujours les dégâts continu sur le skill 2. Sachant que c'est un skill qui a un long CD, il faudrait que ça passe quasiment tout le temps. Le skill 3, l'avantage, c'est qu'il va quasiment tout le temps passer le skill 3. Donc, de la précision, il va en falloir, mais pas énormément. 50% de précision, ça devrait être suffisant. Mais du coup, quand même, Ran, il lui faut 200 de vitesse, au moins 70% de crit rate, il lui faut 50% de précision, il lui faudra un petit peu de HP pour être tanky face au boss. Donc, déjà, ça commence à ne pas être facile à avoir. Il lui faudrait 160% de crit damage pour qu'elle puisse être vraiment efficace avec le skill 1. Et il lui faudrait quand même obtenir pas mal d'attaques pourcentages. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va rechercher avec elle ? On va chercher de la vitesse, on va chercher du crit rate, on va chercher du crit damage, on va chercher de l'attaque pourcentage et un petit peu de HP et de précision si possible. Donc, finalement, c'est un monstre qui est très efficace, mais qui ne va pas être facile à rune, parce que pour qu'elle soit vraiment efficace, il faudra la skill up et il faudra, à mon sens, très très bien la rune. Et donc, je pense que si on n'est pas un joueur de dragon, si on n'est pas un joueur de raid, ça va être compliqué. Cependant, vous n'avez pas le droit de passer à côté. C'est un dark and light, enfin, c'est un HOH dark, vous n'avez pas le droit de passer à côté. C'est un 4 étoiles natifs, on le farm minimum une fois. Même si vous faites seulement le palier 1, vous allez refresh vos cristaux avec un palier 1, avec des bons monstres derrière, si le HOH n'est pas trop difficile, vous êtes capable de farmer 5-6 pièces à l'heure minimum. 6 pièces à l'heure, c'est bon, vous êtes capable, en fin de week-end, d'avoir au moins 3 rachas à dark. Donc ça, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Je trouve que ce HOH est bien plus intéressant que la pierrette light qu'on a eu le mois dernier. En tout cas, voilà, si je devais récapituler un petit peu ça, très bon monstre, pas facile à rune, très utile en PvE. Je pense qu'en PvP, elle fera peut-être le taf en offense face à du mono-cible. Donc, vous voulez empêcher un joueur ennemi, un de ses monstres, de jouer ? Oui, slow, dégâts continu, plus réduction d'ATB et possibilité de stun. Très très bien, très très bien. Cependant, après, voilà, c'est pas trop un monstre PvP. Et du coup, bah, niveau PvE, c'est vrai que si on se dit, bah tiens, je suis déjà capable de faire GB10, je suis déjà capable de faire DB10, je suis déjà capable de faire Nécro-B10, est-ce que j'ai vraiment besoin de rune ? La question se pose. Mais, il faut l'avoir, il faut l'avoir, c'est comme dans Pokémon, il les faut tous, au moins une fois. Donc, tu farmeras, tu me feras plaisir, tu iras égorger encore des petites chèvres dans ta cave, histoire que, comme to us, nous donne plus de vitesse, plus de critical rate, plus de critical damage et plus d'attaque. Et du coup, bah, tu verras que rune sera très utile. Bon, je rigole. Aucun animal a été maltraité lors de cette vidéo, donc ne tuez pas des chèvres. Moi, je ne le ferai pas, vous ne le faites pas. Bon, en tout cas, voilà, rune, très très bon monstre. Ça me fait vachement plaisir d'avoir enfin un H.O.H. comme ça. Bon, les viewers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce vers le haut, bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Si vous voulez des reviews, des summons sessions, qu'on parle un peu de summons noir, rejoignez-moi sur ma page Facebook, Monsieur Wendy. Allez, ciao, ciao !